Antoine a 49 ans et si tous les soirs il s'applique à dresser une jolie table ce n'est ni pour sa femme ni pour des invités. Chaque soir ce père divorcé se met en quatre pour épater ses filles et la vraie spécialité d'Antoine ce n'est pas l'art de la table mais la cuisine. Au menu aujourd'hui mille feuilles de gambas à l'avocat et aux pommes visiblement les filles apprécient. C'est vrai tu le prends vraiment ? C'est sympa ça fait plaisir. Aujourd'hui toute la famille mange des plats raffinés au quotidien mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore six mois les repas chez Antoine ça ressemblait plutôt à ça. Pizza sans salade, glace en dessert, le tout devant la télé, les filles n'en pouvaient plus. Ils voyaient quand même que ça nous plaisait pas tout ce qu'ils nous faisaient. Des pâtes ou des pizzas surgelées, des trucs simples. Mais depuis il a fait du chemin, boosté par ses filles il est devenu un vrai pro des fourneaux. Les principales intéressées sont ravis. C'est joli et ça a l'air bon. Des pères comme Antoine on en voit de plus en plus. Aujourd'hui un père divorcé sur dix a ses enfants avec lui une semaine sur deux. Ce qui fait une vingtaine de repas assurés par mois. Résultat ils apprennent à cuisiner équilibré pour leurs bambins. C'est ainsi qu'Antoine est devenu un vrai pro. Il a accepté de donner des conseils au père qui voudrait se lancer. Le premier bien s'équiper. Par exemple une cocotte en fonte c'est cher mais c'est indispensable parce que c'est un investissement qu'on va faire pour toute sa vie. Et ça va être vraiment utile pour faire des rôtis et qu'on pourra même le mettre sur la table, le présenter donc ça c'est ça c'est vraiment génial. Une cocotte de qualité coûte environ 200 euros. Autre outil indispensable les poêles. Selon Antoine deux suffisent. Comptez entre 20 et 30 euros la poêle. Une poêle de ce type là de grande taille et une plus petite de ce type là ou de ce type là. Dernier accessoire essentiel l'économe. On en trouve à partir de 2 euros du coup Antoine a un conseil. Je conseille fortement d'en avoir deux parce que quand vous avez des enfants qui sont petits ils veulent vous aider. Retour à la maison car une fois bien équipé encore faut-il avoir de quoi cuisiner. Pour les futurs cuistots voici les ingrédients de base à avoir toujours sous la main. Au frigo trois indispensables des oeufs, du gruyère râpé et de la crème fraîche. Et puis il faut aussi quand même avoir un fond de surgelé. Il faut pas non plus renoncer au surgelé. Les herbes aromatiques par exemple c'est extrêmement pratique. J'ai la coriandre, du gingembre, du basilic, de l'estragon, du persil. Ça permet de ne pas gâcher aussi et d'avoir en permanence des produits frais. Et ça continue dans le placard. Il faut toujours avoir deux types d'huile. Une huile d'olive et puis un autre type d'huile pour la pour la cuisson. De la sauce soja donc ça c'est aussi important. Une dizaine d'ingrédients pour cuisiner sainement sans se compliquer la vie. Antoine nous fait tout de suite la démonstration. En 30 minutes il va préparer un repas équilibré qui plaira à coup sûr aux enfants. Le tout pour moins de 10 euros. Quand on est divorcé on n'a pas beaucoup d'argent. Alors il faut cuisiner pour pas cher. Alors une des façons de cuisiner pour pas cher c'est de cuisiner avec des choses de saison. Pour l'entrée Antoine prépare une soupe de légumes. Une soupe de poireaux, carottes, pommes de terre, basiques. De l'eau, des poireaux, des carottes et des pommes de terre. Rien de plus simple. Tout le monde peut le faire. La buée va commencer à sortir de la cocotte. J'en ai 10 minutes pour être sûr que tout soit bien cuit. Après il n'y a plus qu'à mixer et c'est fait. En plat Antoine a prévu des nouilles chinoises, une bonne alternative aux pâtes traditionnelles. On en trouve maintenant dans tous les supermarchés pour moins de 2 euros. Ajouter du citron, des escalopes de poulet, des carottes et la touche du chef. La sauce soja qui donne une petite connotation asiatique que les enfants adorent. Pour le dessert Antoine fait participer ses filles. Tous les trois se lancent dans la préparation d'un crumble pomme poire. A plusieurs ça va plus vite et en plus ça permet de passer du temps en famille. J'aime bien aider mon père. J'aime bien aussi mettre la pâte. On nous fout ce crumble. Au final un repas savoureux et équilibré. Le tout pour 9 euros environ, soit 3 euros par personne. Pari gagné pour Antoine avec en prime un jury conquis. Daniel, lui, n'est pas divorcé. Il rentre tout simplement du travail plutôt que sa femme. Résultat, c'est lui qui cuisine pour toute la famille. A force, c'est devenu une vraie passion. Il a même créé son blog. Parmi ses recettes fétiches, giroles aux pommes de terre, rôti de porc à la moutarde et sa spécialité, une tarte aux noix de pécan qui remporte un vrai succès sur la toile. J'ai souvent des commentaires. Par exemple, ici, j'ai c'est vraiment trop bon. Ou alors, alors, c'est The Tarte que j'adore. Oui, avec un très grand A. Mais sa plus grande femme, c'est sa femme Jennifer. Je rentre assez tard, donc entre 7h30 et 8h du soir. Et quand je rentre, à part laver les mains, je m'asseoir à table et je mange. Donc, oui, je dois dire que j'ai beaucoup de chance. Ses fils sont moins enthousiastes. Ils trouvent la cuisine de leur père trop sophistiquée. Comme nous, on est assez jeune, le mélange des saveurs et tout, c'est un peu... C'est un peu dur à avaler tout ça. Enfin, on a du mal encore. Ce n'est pas ça qui va décourager Daniel. Pour se perfectionner, il participe régulièrement à des cours de cuisine exclusivement réservés aux hommes. Et attention, c'est du sérieux. Une queue de gambas panée avec un beurre d'agrumes, un millefeuille de foie gras, pommes fruits et andouilles. C'est un grand chef qui joue les profs. Pour lui, ses cours 100% masculins ont une ambiance particulière. C'est plus décontracté avec les messieurs dans le sens où, voilà, ils sont moins exigeants. Si je mets un peu trop de beurre ou trop de crème, si finalement, ce n'est pas dans la forme qu'on avait prévue, ce qui leur intéresse, c'est le résultat à la sortie. Plus décontracté, mais tout aussi technique. Ici, pas de travaux pratiques. Les cuisiniers en herbe se contentent d'observer en prenant des notes. L'ambiance est studieuse. Tout le monde a bien l'intention d'épater femmes et enfants grâce aux recettes du chef. A la fin du cours, Daniel est ravi. J'ai appris plein de choses. C'est sympa. C'est génial. Avant de partir, il tient à immortaliser sa future recette. Dès demain, les photos seront sur son blog pour en faire profiter les papas cuistots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada